Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Carolivre pour un point lecture. Je vais vous présenter les trois dernières lectures que j'ai effectuées. Vous allez voir, il n'y a que du bon. Je commence tout de suite avec le dernier roman de Karen Vigors, Le Bruissement des Feuilles, aux éditions Les Escales. Karen Vigors est une romancière australienne que j'aime beaucoup. Elle avait écrit La mémoire des embruns. C'est une romancière qui aime parler des secrets, de famille. Et souvent la nature a une très grande place dans ses livres. Alors dans ce livre-là, on va suivre deux destins croisés. Le destin de Léon qui est garde forestier en Tasmanie, qui rompt avec la tradition familiale puisque son père et son grand-père avant lui étaient bûcherons. Donc lui, il ne coupe pas les arbres mais il les protège. Et pour son baptême du feu dans le monde du travail, il est envoyé dans une toute petite ville en Tasmanie. Et dans cette petite ville, la moitié des gens vivent du bûcheronnage. Donc il reçoit un accueil plutôt glacial. En parallèle, on suit Mickey de son nom Michaela. Elle a 17 ans, elle vit avec son frère Kurt. Ils ont perdu tous les deux leurs parents dans un incendie. Et en fait, elle vit complètement sous la coupe de son frère. Ils tiennent un restaurant, elle n'a pas le droit de parler au client, elle n'a pas le droit de sortir. Ils la ferment à clé dans le restaurant pour ne pas qu'elle sorte. Et donc elle est complètement confinée et elle s'évade grâce à trois livres, dont Léo de Hurlevent, d'une des sœurs Bronté. Elle s'évade grâce à la littérature. Vous comprenez bien que ces deux personnages, Léon et Mickey, vont donc se croiser et une amitié va se lier entre ces deux personnages. Alors ce bouquin, je l'ai aimé parce que déjà, on est complètement dépaysés. On est en Tasmanie, qui est une île près de l'Australie. On est dans le bouche australien, on est dans la nature australienne. Donc les références sont complètement brouillées, sont complètement exotiques. Et ça, j'ai vraiment aimé parce que moi, c'est pas du tout un pays que je connais. Je le connais simplement à travers des images. Et en littérature, c'est vrai que c'est un pays que je n'ai pas encore beaucoup découvert. Donc déjà, vous êtes complètement dépaysés dans ce bouquin. Ensuite, c'est un livre que j'ai bien aimé parce qu'en fait, des deux côtés, on va avoir l'émancipation des deux personnages. D'un côté, l'émancipation de Léon, qui a une histoire familiale difficile parce qu'en fait, en se lançant dans le monde du travail, il laisse sa mère, sa mère qui vit avec son père qui est très malade et un père qui était violent avec sa mère. Donc en fait, lui, c'est la première fois qu'il part du foyer familial. C'était le seul élément qui s'opposait entre le père et la mère. Et là, il se dit, est-ce que ma mère va pouvoir gérer son mari qui est malade ? Donc c'est l'histoire de l'émancipation de ce jeune homme mais c'est surtout l'histoire de l'émancipation de Michaela, de Mickey qui va découvrir un jour une clé. Cette clé lui permet d'ouvrir le restaurant et quand son frère part tous les lundis dans une ville, je ne sais plus quelle ville exactement, elle est seule au restaurant et en fait, elle va s'aventurer. Et c'est l'émancipation de cette jeune femme qui va comprendre que ce que lui fait subir son frère, c'est-à-dire le confinement, le fait de ne pas pouvoir parler aux gens, n'est pas normal. Et ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur le fait à la fois par le biais, cette émancipation se fait à la fois par le biais des livres puisqu'en fait, Mickey va rencontrer une femme qui va lui prêter des livres, le vieil homme et la mère par exemple, qui va lui montrer qu'à travers les livres, on peut s'émanciper, les livres délivrent un message, mais également à travers la nature puisqu'il va y avoir une histoire autour des diables de Tasmanie qui sont des animaux, vous irez voir sur Google, moi je ne savais pas à quoi ça ressemblait, qui sont des animaux qui sont menacés en fait, d'extinction sur cette île. Et en fait, on a ces deux personnages qui avancent en parallèle. C'était vraiment intéressant, vraiment bien et puis, ouais, j'ai vraiment aimé cette histoire. Il n'y a qu'un petit truc qui m'a chagrinée, c'est que les personnages, je dirais les personnages secondaires qui sont principalement des bûcherons puisqu'on est dans une petite ville où l'économie tourne autour du bûcheronnage, je vois que ces personnages étaient parfois un peu trop manichéens. Voilà, ils ne sont pas bien malins, ils sont un peu mal dégrossis. Il n'y a pas trop de nuances dans leur jeu. C'est la seule chose qui m'a dérangée dans ce bouquin mais sinon vous pouvez y aller. Si vous voulez du dépaysement, si vous voulez une belle histoire sur la liberté, foncez, ce livre m'a émue et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit et très beau. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre qui est classé plutôt dans la fantasy quoique moi je ne le classerai pas dans la fantasy mais en tout cas c'est plutôt du young adult. Alors il s'agit des nocturnes de Tess Corsac aux éditions Lynx. Déjà la couverture, elle est tombée et ensuite le résumé était très intriguant, très mystérieux. Alors on est dans un institut qui s'appelle La Croix Diff. On a avec des personnages d'un côté 125 verts, 125 rouges. On les appelle les verts et les rouges parce que tout simplement ils ont des uniformes verts ou rouges. Des filles, des garçons, un peu tous les âges, alors plutôt des ados et des jeunes adultes et en fait ces ados, ces jeunes adultes étudient les mathématiques, l'histoire, ils ont des cours, ils font aussi du sport comme dans une école normale, comme dans un, je dirais pas un lycée parce qu'il y en a qui ont l'âge d'être au lycée, certains ont l'âge d'être plutôt à la faculté. Le personnage qu'on suit s'appelle Nat, lui il a 22 ans donc il est un peu plus âgé. Et ce qu'il les lit, c'est qu'en fait ces personnages ne savent pas pourquoi ils sont à l'institut. C'est comme si on avait effacé leur mémoire. Et en fait un jour Nat est témoin d'une scène, il voit une jeune femme la nuit qui tient des documents contre elle et qui s'enfonce dans la forêt. L'institut est cerné par une forêt, par des hauts murs dont on ne peut pas sortir. Et en fait cette jeune femme est retrouvée morte. Et Nat va commencer en fait à vouloir savoir, à se poser des questions. Pourquoi sont-ils dans cet institut ? Pourquoi y a-t-il des verres ? Pourquoi y a-t-il des rouges ? Qu'est-ce qui les différencie ? Pourquoi est-ce qu'il y a des psychiatres qui leur font passer des entretiens réguliers ? Est-ce qu'ils sont des sujets d'études ? Et sur quelle étude porte ce sujet ? Nat va se rendre compte qu'il n'est pas le seul à vouloir savoir. Il y a une sorte de confrérie qui s'est créée qui s'appelle les Nocturnes. Donc des personnages qui se regroupent le soir, la nuit dans la forêt pour discuter, pour monter un plan et pour savoir ce qu'il se cache en fait derrière cet institut. Je ne peux pas trop vous en dire parce que ce serait trop vous dévoiler et ça vous gâcherait le plaisir. Mais c'est une histoire de justice, de mémoire, de vérité, de connaissance. J'ai rédigé ma chronique sur le blog et j'ai comparé un peu cette histoire à l'histoire biblique d'Adam et Ève. Ève qui veut savoir, qui est tentée par le serpent, qui veut savoir. Mais est-ce que le savoir nous apporte, nous comble ? Est-ce que le savoir nous apporte ce qu'on a vraiment voulu ? Est-ce que quand on sait, on est plus fort ? Ou à l'inverse, est-ce que quand on sait, on est plus faible, on est faillible ? Je trouve que c'est vraiment un livre qui fait réfléchir à ça. C'est pour ça que moi, je ne le mettrais pas dans la fantaisie ou peut-être plus dans la science-fiction. sachez que ça parle de justice, de connaissance, de reconnaissance. Il y a un rythme soutenu, effréné, on ne s'ennuie pas du tout. Au début, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, oh là là, encore une histoire d'ado, ils sont dans un institut, ils ont des super pouvoirs, on les cache, etc. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans une réflexion qui est beaucoup plus profonde que ça, avec des personnages qui vont être mis au pied du mur. C'était très intéressant, très mystérieux, très intriguant. Une fois que j'ai dû refermer ce livre, j'avais encore plein de questions qui me trottaient dans la tête. À la fin, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Nat ? Est-ce que j'aurais voulu savoir ? Est-ce que je n'aurais pas voulu savoir ? Parce que ça entraîne plein de conséquences. Et je trouve que c'était vraiment un très bon livre, je vous le conseille. Alors ça reste du Young Adult, donc bien sûr, c'est une plume Young Adult, avec un personnage qui raconte à la première personne du singulier, ce n'est pas forcément ce que je préfère. Mais c'est bien écrit, et vraiment, l'histoire, elle vaut le coup. C'était hyper intéressant. Voilà, donc les nocturnes. Et ensuite, j'ai terminé mes deux petites semaines de lecture, là, de vacances avec le nouveau Kate Morton, La Prélevière du Temps, aux éditions Presse de la Cité. Alors, il fait comme 615 pages, j'ai mis une bonne semaine pour le lire, c'est un bon petit pavé, mais alors, c'était trop bien, c'était vraiment super. Kate Morton, moi j'ai lu déjà pas mal de ses bouquins, c'est son sixième livre. Si vous aimez Les Secrets de Famille, encore une fois, les bouquins qui se passent souvent au 19ème siècle, dans les manoirs, on a toute cette ambiance-là, allez-y foncer. Alors, elle aussi, elle est australienne, comme Karen Vigors. Elle va situer son intrigue à plusieurs époques. Alors, je vais vous donner les deux époques les plus prédominantes. Première époque, on est en 2017, me semble-t-il, on suit Elodie, qui travaille dans un cabinet d'archivage, en fait, pour une fondation, je ne sais plus comment il s'appelle, en fait, en gros, c'est un personnage, je ne me souviens plus exactement son nom, qui est assez illustre, je crois que c'est James Stratton, qui a fait beaucoup pour l'Angleterre, et donc, elle est chargée de collecter tous les objets, les lettres, les livres qui concernent ce personnage. Ce personnage historique. Et puis, elle va tomber sur une pochette dans laquelle elle va trouver un carnet, un carnet de dessin qui n'appartient pas à James Stratton, mais qui appartient à un peintre du 19e siècle qui s'appelle Radcliffe, Edward Radcliffe. Et il a peint une très belle femme, vraiment magnifique, elle est très intriguée, et il a peint aussi le croquis d'un, enfin, il a fait le croquis d'une maison. Et cette maison parle tout de suite à Elodie parce que sa propre mère, qui est décédée, la mère d'Elodie, lui racontait l'histoire d'une maison un peu magique, un peu hantée, et donc une histoire, un conte en fait. Et elle se rend compte que les croquis dans le carnet décrivent la maison dont sa mère lui parlait. Donc elle se dit finalement, c'était pas une maison de contes, de fait, c'était une vraie maison. Donc elle va essayer de retrouver à la fois la maison et à la fois cette femme qui est belle, qui est fascinante sur les croquis d'Edouard Radcliffe. Parallèlement, on est projeté au 19ème siècle avec justement Edouard Radcliffe, donc le peintre, qui est un peintre un peu style pré-Raphaëlite. Moi, j'aime beaucoup ce courant de peinture. vous pourrez aussi aller voir sur internet si vous voulez, qui met souvent en scène des femmes et des femmes issues de la mythologie. Et j'aime beaucoup moi le pré-Raphaëlisme, c'est un de mes mouvements picturaux préférés. Alors, donc, j'en étais où ? Je ne sais plus. Ah oui, donc on va suivre Edouard Radcliffe qui va rencontrer, qui est tout jeune homme au début, et il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Lily et qui va devenir sa muse. Et donc, en fait, on va suivre d'un côté Elodie qui est à la recherche de cette muse, finalement, qui figure sur le carnet qu'elle a retrouvé, et on va suivre Edouard au 19ème siècle avec cette muse qui s'appelle Lily qui a une vie un peu tumultueuse, un passé trouble. Et puis, on va vite s'apercevoir que, enfin, Elodie va vite s'apercevoir que la vie d'Edouard Radcliffe s'est terminée de manière un peu cruelle, puisqu'il était fiancé à une jeune femme de bonne famille qui s'appelait Fanny, Fanny Brown. Elle a été tuée, on ne sait pas vraiment par qui. Alors, on soupçonne Lily et parallèlement, il y a un collier en diamant d'une valeur inestimable qui a été dérobée. Donc, tous les soupçons à l'époque sont portés sur Lily qui aurait tué Fanny pour s'emparer du collier. Nous, lecteurs, on sait très bien que ce n'est pas la vérité puisque ce serait trop simple pour l'auteur, ce serait trop simple pour nous, lecteurs. Donc, on va suivre l'histoire d'Edouard, l'histoire d'Élodie et puis, on va aussi suivre l'histoire de cette maison que Edouard rachète ce manoir au bord de la Tamise à différentes époques au début du XXe siècle et puis pendant la Seconde Guerre mondiale avec différents personnages parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que le personnage principal de ce bouquin c'est la maison, c'est ce manoir au bord de la Tamise qui est le témoin de plein d'époques, de drames mais aussi de choses plus joyeuses. Je ne me suis pas du tout ennuyée pendant ces 600 pages. Je l'ai dévorée. C'était bien. Je m'y sentais bien. Voilà, c'est du Kate Morton. Je trouve qu'en plus, elle a une langue qui est de plus en plus travaillée. Elle s'améliore forcément au fil des romans qu'elle écrit. C'était tout simplement sublime. Je vous le recommande vraiment. On est vraiment dans cette ambiance 19e siècle qui me plaît tant. On est aussi dans le monde des artistes. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Voilà, c'est foisonnant, c'est passionnant, c'est lumineux, c'est tout ce que vous voulez. Il y a des secrets. Voilà, c'était beau tout simplement. Je peux juste vous le conseiller, ce bouquin. Si vous voulez passer un vraiment très bon moment de lecture, allez-y. Et je vous montre simplement pour terminer ma vidéo ce que je suis en train de lire. Alors, je suis toujours au 19e siècle avec le ciel de Darjeeling, je ne me trompe pas, de Nicole Vossler, c'est aux éditions L'Archipel. Voilà, il y a un nuage qui passe. C'est un peu sombre, tant pis. J'aurais le temps de finir ma vidéo. Alors là, on est plus dans de la romance. Je vous en parlerai bien sûr plus longuement quand je l'aurai terminé. J'ai lu presque 200 pages, donc j'ai bien avancé. Plus de la romance avec une jeune femme qui a 16 ans qui va être contrainte d'épouser un homme qu'elle n'aime pas forcément. Et elle va aller avec cet homme donc à Darjeeling, c'est-à-dire au pied des montagnes de l'Himalaya pour cultiver le thé. Ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais en fait. Quand j'ai lu la quatrième de couverture. Mais voilà, on va voir où ça me mène. On est vraiment ici dans la pure romance. Ce n'est pas vraiment ce que je préfère mais ça se lit quand même très bien. Voilà. J'en ai fini de mes lectures. J'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, ce sera peut-être un book haul. Je ne sais pas, je n'ai peut-être pas grand-chose à vous montrer. Ça dépend si je reçois des choses d'ici la fin du mois. On verra bien. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et puis je vous dis à bientôt. Merci de me suivre. d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à bientôt. Bonne lecture. Ciao.